Bonjour et bienvenue au cinquième épisode du calendrier de l'Avent, de tous les concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Le concept d'aujourd'hui pour la lettre E est l'échange inégal. Ce concept développé par un compatriote grec, Ariirios Emmanuel, souligne l'échange inégal de flux entre territoires de périphérie et des territoires de centre. Les territoires du centre, les plus riches, les plus industrialisés, récupèrent des matières premières et de la main-d'œuvre à bas coût de la part des territoires de périphérie afin de réexporter des biens et des services à coût élevé. Cet accaparement de ressources, de main-d'œuvre et de terre par des territoires industrialisés est surtout développé au niveau des pays, mais nous pouvons très bien l'appliquer quand on parle des relations inégales entre une ville et une campagne. Les villes, par exemple, sont des territoires ouverts qui viennent se servir de manière abondante, voire prédatrice, aux territoires avoisinants. Aujourd'hui, on a très mal à imaginer une ville qui pourrait fonctionner sans ce qu'on appelle des territoires fantômes ou servants. Entre les mines, les champs, les usines, les territoires urbains profitent du travail et des écosystèmes lointains pour développer et asseoir leur pouvoir. Il est bien sûr impossible de quantifier précisément tous ces échanges inégaux de capital, de travail, de ressources, de pollution, mais on peut comprendre qu'il s'agit d'un espèce de millefeuille spatiale avec différentes zones d'approvisionnement, de production, de pollution pour chacune de ces ressources. Mais du coup, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? C'est sûr que tous les territoires ne vont pas pouvoir devenir autosuffisants sur tous les flux. Donc, quel mode de gouvernance on peut adopter pour gérer des stocks finis et qui sont localisés dans d'autres territoires parfois lointains ? Et ces stocks finis peuvent être soit des ressources primaires qui viennent des mines, mais aussi des ressources secondaires qui viennent par le stock bâti et du coup par le recyclage. Mais le problème est que certains territoires ont déjà profité des ressources à bas coût et de la forte teneur en concentration pour construire le stock par le passé. Du coup, les pays qui ont été exploités par le passé se trouvent à vendre leurs ressources aujourd'hui, alors qu'en même temps, elles n'ont pas pu construire leur stock par le passé parce qu'elles ont également exporté leurs ressources. Donc, c'est un peu une double peine pour ces pays-ci. Et quand on parle de transition énergétique à venir, il faut être quand même très soucieux et soucieuse de ne pas continuer ces échanges inégaux du passé aujourd'hui. Donc, par exemple, pour l'Amérique latine, il y a eu des échanges inégaux entre l'Amérique latine, les États-Unis et l'Union européenne. À titre d'exemple, les exportations nettes de l'Amérique latine vers le reste du monde sont passées de 6 millions à 610 millions de tonnes entre 1900 et 2016. Avec une partie de plus en plus importante pour les métaux nécessaires pour la transition énergétique. Une autre manière de voir ces chiffres, c'est qu'entre 2014 et 2016, l'Amérique latine a exporté plus que durant les trois siècles de la domination coloniale. Donc, que ce soit pour la transition énergétique ou les relations aux villes-campagnes, il devient essentiel de pouvoir réfléchir à la juste valeur des flux, des terres et des écosystèmes mobilisés dans les échanges. Et par valeur, je ne parle pas uniquement de valeur économique. Nous n'allons pas pouvoir faire revivre une espèce ou une société disparue avec des euros. Maintenant, pour soulager cette pression des échanges inégaux, il faut travailler sur l'autosuffisance territoriale. Que ce soit via la sobrinité, donc une décroissance des flux, la réutilisation des ressources secondaires locales, recyclage, réemployer, etc. Et l'utilisation de ressources locales renouvelables. Si vous voulez en apprendre plus sur la question des échanges inégaux, je vous renvoie aux épisodes avec Raj Patel, mais aussi celui avec Farhana Sultana. Allez, merci et à demain pour la lettre F. Merci.